Le problème, ce n'est pas de constater un rapport de force maintenant qui est encore en faveur des États-Unis et d'Israël. Le problème, c'est comment on va changer ce rapport de force. Et là, je pense que les gens qui veulent la paix au Moyen-Orient, qui veulent la justice pour les Palestiniens, le travail consiste à organiser... Il faut en fait que ce soutien à Israël devienne trop cher pour eux, que le prix à payer, politique, militaire, financier, ça soit trop cher pour eux. Et ça, ça passe par le boycott des instruments de l'apartheid, ça passe surtout par un travail d'information, un travail de discussion. C'est ce qu'on a essayé de faire avec ce livre « Israël, parlons-en ». L'équipe Investigation, qui anime avec moi des jeunes journalistes qui font un travail d'info indépendante, on fait des visures trottoires, on va tester l'opinion dans la rue, on va voir comment les gens réagissent. Et ensuite, on a par exemple présenté des documents, vrais ou faux, les dix grands médias mensonges qui justifient Israël. Et ça, c'est énormément diffusé sur Internet. On aimerait bien que ça soit traduit en arabe et dans un maximum de langues. Et je crois que ce qui peut changer le rapport de force, ce n'est pas tel ou tel journaliste, tel ou tel écrivain, tel ou tel homme politique. C'est les gens à la base, c'est les gens dans la rue qui discutent au travail, à l'école, avec les amis, et qui font prendre conscience de l'information qui nous est cachée, des intérêts qui sont cachés derrière ce fait tout simple. Israël peut se permettre de violer tous les droits de l'homme parce qu'il est le flic du pétrole au Moyen-Orient. Est-ce qu'on va continuer à accepter une telle injustice ?